Générique ... Depuis le « Connais-toi toi-même » de Socrate, la question identitaire, qu'elle soit déclinée en termes d'identité, d'ipséité ou d'altérité, n'a cessé d'inspirer, d'interroger et de leurrer parfois des penseurs et des philosophes en quête de réponses sur la condition humaine. Elle a fourni à la littérature et aux écrivains une pâte à modeler qui a produit des formes de créations polymorphes. Des mouvements littéraires, des grands romans, des récits et des réflexions se sont saisis de l'équation identitaire comme d'un paradigme central de la création littéraire. La question de l'identité a toujours été présente en Afrique, dans la littérature coloniale et postcoloniale. « Littérature et métamorphose de l'identité ». C'est le thème de ce nouveau numéro de « Crise et identité ». Pour en parler, nous recevons le docteur Jean-Cossy Nyangion. Il est docteur en littérature africaine à l'Université de Lomé. Bonsoir, cher docteur Jean-Cossy Nyangion. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Alors, pour aller très vite dans le vif du sujet, à quoi sert la littérature ? À inventer des mondes parallèles ? À créer des formes particulières d'expression ? Ah, c'est là une question, une question quelquefois difficile et aussi quelquefois facile. À quoi sert la littérature dans un monde qui a faim, par exemple ? Je reformule donc votre question. La littérature sert, n'est-ce pas, à beaucoup de fonctions. La littérature constitue un moyen de formation de l'esprit. La littérature constitue un moyen de communication. La littérature également sert à l'esthétique. La littérature sert également à véhiculer des valeurs. Des valeurs. Et au regard de cela, un monde sans littérature, c'est tout simplement un monde sans conscience, comme le dirait Rabelais. Science sans conscience n'est que rune de l'âme. La littérature devient donc la conscience même de la société. C'est pour cela que dans une société où il n'y a pas une certaine profusion de littérature, c'est comme si cette société était en train de vivre sans conscience. Alors donc, si vous voulez une réponse à quoi sert la littérature, tout simplement je vous dirais, la littérature sert à conscientiser. Elle a une utilité esthétique, une utilité sociale aussi. Sociale, formation de formation de l'esprit, sociale de conscientisation, d'éveil des consciences, esthétique, de divertissement. Alors, s'il faut l'évoquer dans une perspective un peu psychologique, est-ce qu'on peut la résumer à une boîte à fantasmes, d'auteurs un peu, parfois sous l'emprise de psychotropes, on sait l'accoutumance que certains auteurs ont développé vis-à-vis de cette drogue. On sait que, par exemple, Baudelaire, dans les paradis artificiels, avec les fleurs du mât, ne faisait pas de mystère de sa consommation régulière de psychotropes. Est-ce que c'est une boîte à fantasmes, la littérature ? Est-ce que ça apporte une réponse à la question fondamentale que j'ai posée, la connaissance de soi ? À la vérité, boite à fantasmes, je ne partagerai pas cet avis, mais plutôt une façon de se connaître, parce que, vous savez, tout processus de création demande forcément une capacité de dédoublement. Donc, il y a un processus de mise en scène de soi ? Absolument. C'est que le créateur est amené à se dédoubler et dans sa création ou dans sa créature, il se retrouve. Mais est-ce que c'est une boîte à fantasmes ? Je ne le pense pas. C'est vrai que c'est un monde fictif qui est transposé, mais la relation, le rapport même entre fiction et réalité dans le processus de création, je vous dis qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir par rapport à la transposition, fiction, réalité. Donc, il ne s'agit pas de rêves, d'espaces oniriques, carrément transposés, tout simplement. Mais il y a un travail artistique qui se fait et qui parle d'art, parle donc de technique. Et donc, c'est consciemment qu'un Charles Baudret, quand il rédige, par exemple, ses poèmes publiés dans Les Fleurs du Mal, c'est consciemment qu'il travaille l'art, il y a un travail qui se fait. Il y a l'inspiration, d'accord ? Mais l'inspiration n'emporte pas le créateur. Pas du tout. Mais le créateur, à un moment donné, il prend conscience, il travaille le matériau. Et c'est après cela, après ce polissage, qu'on en arrive donc à ce produit qui est insulent. Alors, Nietzsche, le grand philosophe allemand, disait que la philosophie est une autobiographie. Est-ce qu'on peut dire autant de la littérature ? Chaque écrivain qui prend une plume, au fond, il se raconte lui-même d'abord avant de s'adresser à autrui, à l'autre. Vous savez, la littérature, disait déjà Mme de Chitaël, c'est la peinture de la société. Tout auteur qui s'engage dans le processus de création, je l'ai dit tout à l'heure, observe cette procédure de dédoublement. Et il va de soi, justement, que c'est comme on a l'impression qu'il écrit d'abord pour lui-même. Donc, et ensuite, il écrit pour les autres. La quête du sens à sa propre vie, la connaissance de soi. La connaissance de soi est une thématique centrale dans toute philosophie, dans toute littérature, dans toute activité de création. Parce que dès qu'un auteur, un écrivain, un créateur voudra créer, eh bien, absolument, il doit se rendre compte de ses potentialités, il doit se rendre compte de la réalité de lui-même, de son existence. Il a conscience de son existence. Et ce qu'il développe aussi, c'est certainement dans la mesure où il voudra aller, justement, dans cette quête de lui-même. Et en s'initiant sur cette voie, il va aussi au même moment à la quête de l'autre et du monde. Donc, il n'y a pas de création qui soit excentrique. – Donc, la littérature, c'est un miroir. – Absolument. Absolument, Stendhal l'a dit. C'est un miroir que l'on promène le long du chemin. Il a dit, il a défini par rapport au roman, mais je crois que cela s'étend jusqu'à toute la littérature. La littérature, c'est donc ce miroir-là dans lequel la société peut se regarder et à un moment donné, pour pouvoir prendre du recul, se poser des questions, s'interroger. Donc, c'est une façon narcissique de pouvoir analyser soi-même et analyser la société. – Narcissique au sens positif. – Narcissique au sens positif, bien entendu. – Le jeu du sujet écrivant, de l'auteur, est-ce qu'il nous dit quelque chose sur le jeu du citoyen ? – Vous savez, d'abord, il faut comprendre que… – Quand l'auteur prend sa plume et écrit « je » à la première personne du singulier, est-ce que cela nous renseigne sur l'auteur lui-même ? – Qu'est-ce que Victor Hugo disait ? Hugo disait déjà, insensé, que vous êtes. Lorsque je vous parle de moi, eh bien, je vous parle de vous. Alors, cela voudra dire quoi ? Cela voudra dire que… – L'effet miroir. – C'est l'effet miroir. Donc, c'est une question de réflexibilité qui se pose et cela fait que dans le jeu… Puisque le jeu qui se déploie dans un texte littéraire n'est qu'un jeu social. Le jeu qui se déploie dans un texte littéraire n'est qu'un jeu social. Et donc, ce jeu qui est là, dans ce jeu, vous pouvez donc voir toute une pluralité de jeux. Donc, cela ne finit pas de devenir une question de polyphonie du jeu. Donc, le jeu devient polyphonique. Et dès que je dis « jeu », mon jeu se réfère à plusieurs jeux. Et cela devient carrément un jeu, comme ludique. Voilà un peu la dynamique esthétique de la création dès que nous engageons la problématique par rapport au jeu. – Alors, la littérature, le roman a une fonction sociale. Cela a été attesté par beaucoup de grands écrivains. – Pas des siècles. – Voilà, Sartre, on peut citer Sartre, Émile Zola, que ce soit Camus et beaucoup d'autres écrivains de langue africaine, de langue française. C'est par exemple Césaire, Saint-Gord, Damas et bien d'autres qui ont pris leur suite. Mais là, et cette fonction sociale-là de la littérature, qu'est-ce que ça dit de l'identité de l'auteur, de celui qui écrit ? – Vous savez, qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre posait déjà même cette question ? – Justement, je fais allusion à ce grand livre de Jean-Paul Sartre. – De Jean-Paul Sartre, justement. Voyez-vous, l'écrivain a une fonction sociale. C'est ce que beaucoup appelleraient… – Le pape des écrivains engagés, Jean-Paul Sartre. – Oui, Jean-Paul Sartre, c'est la littérature de l'action, la praxis. Et donc, l'écrivain ne peut pas être à marge des événements sociaux qui se déroulent en son temps et se taire. L'écrivain ne peut pas cautionner l'injustice, selon la philosophie littéraire, je veux dire, de Jean-Paul Sartre. L'écrivain ne peut pas assister l'être morte à la délicescence, à la dégradation des mœurs dans la société. L'écrivain a pour rôle et pour devoir d'agir. L'action à ce niveau, c'est… Vous voyez, je peux convoquer ici le problème de Dreyfus. – Le problème de Dreyfus, autant… – Saisi, croqué par Émile Zola. – Émile Zola. – Dans le célèbre, j'accuse. – J'accuse, justement. C'est autant dire que l'écrivain ne peut pas rester indifférent quand il y a des enjeux dans la société. Parce que l'écrivain est celui-là dont, quand je veux parler par exemple du poète, quand on dit qu'il est le mage, et donc celui-là seul qui a le front éclairé, cela voudra dire que l'écrivain a sa pierre à apporter. Et à tout moment, il doit agir. C'est cela qui va donner beaucoup de motivation aux écrivains engagés, notamment, vous l'avez nommé tout à l'heure, Aimer ses âges, et surtout le mouvement de la négritude en Afrique. – Alors, par rapport à ce mouvement, est-ce que c'est un peu l'héritier de cette tradition-là, qui est celle de l'intellectuel français, qui est dans l'engagement ? C'est-à-dire qu'on l'a vu, pour eux, la littérature africaine surgit à un moment très important de l'histoire africaine, ce moment de colonisation, d'aliénation, et le cortège de dégradation de l'identité du nègre, de l'Africain. Et la négritude est une réponse à tout cela. – La question de l'engagement, surtout… – C'est la réaffirmation de la civilisation ? – Absolument, absolument. Vous voyez, pourquoi nous disons souvent que la littérature africaine est d'abord une littérature de combat ? – Oui. – Littérature de combat, littérature de contestation, littérature rebelle, littérature de révolution, littérature de réforme. Tous ces mots, n'est-ce pas, interviennent tout simplement pour dire que la littérature africaine est née dans un contexte particulier. Vous savez, quand il faut parler un peu de la négritude, ce mouvement, initié d'abord le mot même inventé par Aimé Césaire en 1934, c'est, disait déjà Jean-Paul Sartre dans Orphée Noire. – Orphée Noire, justement. – Orphée Noire, que, eh bien, ces nègres que nous insultions, ces nègres qui se sont finalement appropriés le mot « nègre », parce que d'abord le mot leur a été jeté comme de la pierre, mais au final, ils se sont appropriés le mot et ils s'en revendiquent désormais. – Alors, Senghor aussi finira par dire « Messieurs, vous nous traitiez de nègres et maintenant, désormais, c'est de ce nom-là dont nous allons désormais nous prévaloir. » Cela voudra dire quoi ? Cela voudra dire qu'à un moment donné, l'Occident a d'abord montré la négation du noir et la négritude est venue parce que, Senghor l'a dit, ce n'est pas un racisme à rebout, mais plutôt quoi ? Mais plutôt, c'est plutôt un bon sur deux proies, le colonialisme et le racisme. Tout simplement pour dire quoi ? Pour dire que cela devient la négation de la négation du noir. C'est donc, quand vous lisez « Cahier d'un retour », là, je vais parler de quelques ouvrages fondamentaux de ce mouvement littéraire. D'abord, je devais même parler de comment le mouvement est né, comment ces écrivains ont été d'abord inspirés par la négro-renaissance au niveau des Américains et des États-Unis. Et ensuite, Marcus Garvey, tout ça a déteint parce que… Voilà. Et tout le reste, et surtout Webb Dubois. Webb Dubois, Webb Dubois. William Webb Dubois. Qui a été celui-là qui a d'abord pensé, qui a été le premier, d'ailleurs, à penser le noir comme étant quelqu'un qui vit un déchirement, qui vit dans une situation de discriminé, dans une situation de quelqu'un qui est spolié, même jusqu'à sa propre identité. Alors, donc, tous ces premiers écrivains qui ont inspiré, n'est-ce pas, les écrivains négro-africains, je vais donc parler d'Aimé Césaire et fondamentalement de l'Europe, c'est dans Senghor. Alors, c'est dire que le mouvement de la négritude vient et je voulais parler donc de cahier d'un retour au pays natal. Quand vous lisez le cahier d'un retour au pays natal, qui est d'abord un programme, parce que ça devient un programme, qui est d'abord un programme, vous comprendrez qu'il y a finalement trois temps. Il y a d'abord un premier temps que je peux appeler acte premier, qui dit tout simplement le temps de l'aliénation ou le temps du déni d'identité. Donc, c'est donc ce premier temps-là où le noir est spolié de tout ou jusqu'à sa propre identité ou même le droit est en sa défaveur. Alors, le second temps que je peux nommer acte second, ou bien acte deux, est qui parle donc de la descente aux enfers, où le noir doit finir par descendre dans les enfers comme Orphée, la descente orphique dans les enfers pour pouvoir tenter de sauver son urinus et revenir, n'est-ce pas, ici, au niveau de la lumière. Et donc, la troisième étape qui est donc l'étape de l'affirmation. Donc, c'est très important que les Africains, à un moment donné, n'est plus ce processus-là. Ce processus, justement, pour comprendre... Pour reconquérir une identité... Cette identité perdue. ...baignée, bafouée... ...par les chaînes du colonialisme et du racisme. Alors, donc, c'est autant... Ça, c'est la manière de Césaire. La manière qui était celle de Césaire pour pouvoir proposer une sortie aux nègres confinés dans ce cercle vicieux. C'est alors qu'il écrivait que ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Évidemment, évidemment. Toujours pour marquer, avec la veillance, la veillemence qu'il a, pour pouvoir marquer sa position la plus... D'abord, il faut aussi préciser que sa position est plus violente par rapport à la position de Senghor. Alors, quelle est la nuance entre Césaire et Senghor ? L'un qui appartient à la terre d'Afrique, l'autre qui vit le déchirement dont vous parliez à l'instant. Oui, le Senghor... Qui est un antillais. Senghor, lui, il est né en Afrique. Au Sénégal, à Joal. Voilà, justement. Donc, son histoire n'est pas la même comme l'histoire de Césaire. Césaire, lui, il a été coupé de l'Afrique pendant longtemps. Donc, le manque émotionnel au niveau de Césaire est plus grand. C'est pour cela que, pour lui, pour pouvoir arriver à réaliser ce programme de décolonisation de l'Afrique, cela doit passer par la force et la violence. Et quand vous prenez, par exemple, trois de ses ouvrages fondamentaux, « Et les chiens sur Thésaire », vous allez voir que Césaire propose tout simplement la chute du maître dans « Et les chiens sur Thésaire ». Et ensuite, vous allez voir déjà que dans la tragédie du roi Christophe, il en vient à proposer une gestion de l'intérieur de la nation. Et quand vous voyez, dans une saison au Congo, il propose... Consacré à le mot Patrice Mombach. Justement, il propose, n'est-ce pas, à ce niveau, une gestion de l'extérieur de la nation. Cela voudra dire tout simplement qu'au niveau de ses écrivains, surtout au niveau du mouvement de la négritude, qui est intervenu pour pouvoir contribuer énormément à la libération des peuples africains, en ce moment encore sous le jour colonial, c'était important et le rôle a été significatif. Alors, dans cette revendication et réaffirmation de l'identité africaine, il y a eu un ouvrage très important, c'est l'enfant noir de Kamarlaï, qui au départ n'a pas été classé dans le catalogue des écrivains qui réclamaient les valeurs traditionnelles africaines, parce qu'on estimait qu'il n'était pas assez véhément, il n'était pas envers la colonisation. – C'était tout simplement comme les écrivains africains alors avaient un cahier de charges. Ils avaient une feuille de route. – Dans cette narration du moins, du son moins, qu'elle était petite… – Non, Sengho avait déjà tranché ce problème. – Voilà, justement. – Sengho avait déjà tranché ce problème en faisant comprendre que Kamarlaï n'était pas… C'était pas une histoire de… Kamarlaï n'était pas forcée de s'inscrire dans la dynamique du choix, là, qui était un choix auquel chacun pouvait adhérer. – Mais si on prend… – Mais s'il vous plaît, il faut plutôt comprendre que Kamarlaï avait choisi de parler de l'Afrique, de son enfance, de l'Afrique paradisiaque. Et cette manière même de parler de l'Afrique est déjà une manifestation de la négritude. Parce qu'il ne faut pas que les gens puissent comprendre que la négritude, c'est tout simplement la célébration littérale de la peau noire. Mais Kamarlaï a choisi et son choix était de présenter l'Afrique d'une autre manière et en le faisant ainsi, c'était sa contribution au mouvement de la négritude. – Alors, pour avancer, est-ce que la littérature a son mot à dire dans l'écriture, dans la définition d'une identité, d'une culture ? On l'a vu avec le mouvement de la négritude qui a apporté une pierre importante à l'édifice de construction d'une identité, de reconquête d'une identité bafouée. Est-ce que c'est le rôle des écrivains, c'est le rôle de la littérature de mener ce combat-là ? – Toute littérature est d'abord une affirmation d'identité. Identité prise en ce sens que, d'abord, par rapport à la définition qui est proposée par Paul Ricoeur qui dit que de l'identité, d'abord, qui vient du latin idem, c'est-à-dire même, nous aurons donc la déclaration même-té et de ipsé, et donc de l'ipséité, à ce niveau-là, c'est le soi. Soi, alors… – Individu pris isolément dans son groupe d'appartenance ? – D'appartenance, cela devient donc une identité, c'est ce qui… – C'est ce qui lui permet d'établir une pièce d'identité, par exemple, c'est l'ipséité ? Est-ce que l'ipséité, c'est ce qui permet à l'individu de se faire établir une carte d'identité ? C'est-à-dire, les caractères biologiques, les caractéristiques biologiques de l'individu ? – Non, beaucoup plus en termes… Je ne pense pas forcément en termes d'aller se faire établir une carte d'identité. – Oui, c'est ce qui fait la singularité dans l'individu, à l'intérieur d'un collectif qui est appelé à être homogène, c'est ça l'idem ? – Ce qui fait la particularité, c'est beaucoup plus ce qui rentre dans sa façon de faire, dans son modus vivendi, son mode de vie. Donc, le soi et l'environnement, le mode de vie, le modus vivendi, on finira par se définir par rapport à ce modus vivendi. Et ce modus vivendi qui crée l'environnement du soi devient une appropriation du soi. Et c'est en ce niveau-là que cela deviendra forcément une identité qui est liée à soi. Et on se définira par rapport à cette réalité. Alors, donc, toute littérature, disais-je tantôt, génère une identité. D'abord, dès que j'écris un roman, le roman porte d'abord mon identité. L'identité, mon style, le style. Buffon disait déjà que le style, c'est l'homme lui-même. Voyez-vous ? Donc, l'identité, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, le modus vivendi, c'est donc ce qui caractérise l'individu et qui le différencie de l'autre. C'est pour cela que, dès que nous parlons de soi, ça pose déjà le problème d'altérité. Le soi et l'autre. Le soi et l'autre. Donc, ce paradigme doit être analysé suffisamment pour que nous puissions finir par réaliser comment la littérature peut générer des identités. Comment la littérature peut arriver également à former une certaine identité et également au niveau culturel. Comment est-ce que la littérature peut contribuer à libérer, à canaliser, à justement instiguer une certaine identité ? – Alors, par rapport à ce que vous développiez tout à l'heure, il se dégage fortement cette analyse qui est celle-ci. C'est-à-dire que l'identité, c'est ce qui nous permet de définir un dedans dans lequel des semblables se retrouvent et s'identifient et un dehors qui est réservé à l'autre. À l'autre, oui, justement. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'on peut définir l'homme comme étant un héritier, c'est-à-dire chaque individu comme étant héritier de ce dedans-là, plutôt que le produit des rencontres, des expériences, des métissages et des infidélités au fond, qu'il fait à sa culture initiale, au groupe d'appartenance initiale ? – Je voudrais d'abord reprendre, reformuler ce que vous venez de dire. Parce que héritier, c'est vrai, mais j'éliteur même, d'accord ? Parce qu'en ce moment-là, l'individu, c'est lui qui génère l'identité. – Il a fait vivre. – Il a fait vivre. Il génère l'identité, il fait vivre l'identité. Et ensuite, dès que l'individu est pris dans une dynamique globale, en ce moment-là, il peut devenir également héritier. Héritier dans cette dynamique de préservation d'une culture, dans cette perspective également de la rencontre avec l'autre. Ce que Senghor appellera la civilisation de l'universal. Donc, dès que l'individu est pris dans ce creuset de la civilisation de l'universal, il apprend de l'autre, il reçoit de l'autre, il va à la rencontre de l'autre. – La civilisation de l'universal, est-ce que ce n'est pas l'uniformisation, au fond ? Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, on observe avec la mondialisation. Il y a une certaine uniformisation culturelle qui est en cours et qui se traduit peut-être par le fait que certains… – Je pense que là, il se pose plutôt une question de l'harmonie des contraires. C'est-à-dire, c'est un peu comme on dit, c'est la diversité dans l'union. Nous sommes divers, mais nous sommes ensemble. Nous sommes dans un tout tout en étant divers. C'est là où la question se pose. C'est-à-dire, c'est pourquoi il y a des valeurs fondamentales qui sont requises à ce niveau-là. La tolérance. Nous sommes divers, nous ne sommes pas différents l'un de l'autre. Nous sommes divers, nous sommes ensemble, nous sommes dans un tout. Voyez-vous ? Donc, dans la question de la mondialisation ou encore dans la question de la civilisation de l'universal, Senghor propose, c'est un peu comme on dit, c'est celui de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle chez nous en Afrique. C'est-à-dire, je vais à la rencontre de l'autre tout en étant, un temps soit peu, moi-même, mais tout en acceptant aussi l'autre. C'est celui de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Alors, c'est autant dire tout simplement que Senghor dit que ça devient de l'enrichissement. Je vais à la rencontre de l'autre avec ce que j'ai de meilleur en moi et je vais à la rencontre de ce que l'autre a de meilleur en lui et cela crée un tout et nous formons de la diversité et non pas de la différence. Je crois que c'est en ces termes-là qu'il faut comprendre la chose. Diversité et non, différence. Alors, une certaine littérature interroge la question des racines. Une littérature qui parle aux communautés africaines vivant dans les diasporas. On parlait tout à l'heure d'Aimee Césaire, on pourrait parler de Léon Gontra-Dama, d'Edouard Glissant et bien d'autres fameux écrivains. Comment est-ce qu'on écrit, on défend une identité dont le foyer de production est si éloigné sans se tromper, sans se fourvoyer des fois ? Est-ce que vous voulez parler de la question des écrivains ? D'une distorsion des écrivains ? Du regard. S'il faut tendre un miroir à la société dans laquelle on vit, ils ne vivent plus dans la société africaine. Mais ils n'écrivent plus sur la société africaine. Les écrivains de la diaspora, par exemple. Mais ils sont autant des vecteurs de cette culture africaine. Bien sûr, mais ils vivent d'autres réalités. Roland Barthes disait déjà qu'à conscience déchirée, une écriture déchirée. C'est que la littérature devient donc, nous l'avions dit en début de propos ici, que c'est la peinture de la société. Donc c'est ce que l'on voit, ce que l'on vit, les circonstances dans lesquelles l'on baigne, c'est cela qui, à un moment donné, qui instigue, qui crée en nous l'envie de dire, de témoigner, qui crée en nous le devoir de pouvoir manifester. Et donc, les écrivains de la diaspora, par exemple, quand vous prenez, vous allez voir qu'ils ne sont même pas très bien reçus. Leurs œuvres ne sont pas reçues, accueillies, et comprises, même dans le pays de départ. Vous prenez par exemple un Samichak, vous prenez un Kossier-Fu. Les titres, les écrivains togolais, déjà, il raconte un Samichak qui parlera d'autres réalités qui ne sont plus des réalités togolaises. Pas du tout. Donc, c'est actuellement, un écrivain émigré, quand il écrit, vous voyez qu'il pose beaucoup plus des problèmes des immigrants. Il pose beaucoup plus des problèmes de papiers, d'identité, d'insertion, d'intégration dans les pays d'accueil. Donc, cela voudra dire tout simplement que ce n'est plus leur intention de produire sur leur pays d'origine. mais ils ont d'autres difficultés, ils ont d'autres paramètres sur lesquels ils sont en train de s'exprimer de l'autre côté de la mer. La question de fond, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est des gens qui appartiennent dorénavant à un nouveau monde sans être les deux pieds dedans et qui gardent un pied dans la culture africaine initiale qui les a... Oui, c'est ceux-là justement que Jacques Chevry appelle les écrivains de la migritude. De la migritude. Migritude, la migration. La migration, justement. Tout simplement en faisant comprendre qu'ils ne sont plus ni des écrivains africains. Vous voyez, un Coffier-FU par exemple qui dit... Alain Mabankou par exemple. Un Coffier-FU par exemple qui ne peut plus accepter qu'on parle de lui comme étant un écrivain africain qui n'est pas un écrivain africain. Il n'est pas en train de faire du tourisme. Il n'est pas en train de proposer dans ses romans des photos touristiques de l'Afrique ou bien du Togo. Voyez-vous ? Donc c'est autant comprendre que désormais ils sont dans le tout-monde. Comme Édouard Glissant l'a dit, ils sont dans le tout-monde. Ils sont devenus des citoyens du monde carrément inscrits dans une perspective cosmopolite. ils appartiennent ils appartiennent au monde. Ils sont des écrivains du monde. Donc ils réagissent par rapport à des questions liées au monde. Tout simplement. Ça dit quelque chose. Ils ne veulent plus forcément se rattacher à une littérature nationale. Vous voyez ? C'est ça qui est important. Mais cela peut aussi avoir des conséquences à leur niveau et cela peut aussi s'expliquer. Vous voyez ? Quand par exemple ils produisent là-bas certaines métamorphoses de leur écriture et de leur être. De leur identité. De leur identité. Vous voyez par exemple aujourd'hui le changement a commencé même par rapport à la formation même de leurs titres des titres des ouvrages la thématique la forme d'écriture une écriture décousue une écriture déconstruite une écriture fragmentaire donc c'est autant montrer tout simplement qu'avec des personnages qui sont carrément des personnages quelquefois errants des personnages qui n'ont plus de stabilité d'ancrage culturel spécifique donné mais qui sont plutôt errants qui vivent en eux-mêmes une forme de crise identitaire donc voilà un peu la problématicité qui est liée aujourd'hui à cette production des écrivains qui sont de la diaspora. Alors est-ce qu'il faut craindre que la littérature qui écrit qui fige des mots des récits qui créent des décors qui correspondent à des temps qui parfois évoluent on est d'accord que les réalités contemporaines changent évoluent est-ce que c'est le meilleur bouclier contre l'oubli cette littérature-là est-ce que ça ne fiche pas ça ne fournit pas des photographies qui parfois sont trop jaunies pour correspondre à une réalité ça fournit peut-être un renseignement ça appartient ça fait œuvre historique peut-être la littérature en général la littérature en général pas la littérature africaine en particulier la littérature en général toujours servie d'œuvre de mémoire la littérature est toujours parce que pour la plupart des temps l'écrivain écrit même pas de voix de mémoire on est d'accord que les cultures ont besoin de mémoire pour subsister dans le temps et dans l'espace et la littérature joue joue remplit cette fonction la littérature remplit cette fonction de lutte contre la mémoire pour que les générations futures puissent toujours de lutte contre l'oubli l'oubli pardon de lutte contre l'oubli et pour que les générations futures la postérité justement puissent venir à la source et se retrouver donc la littérature c'est nous-mêmes établie déployée dans le temps alors la littérature ne contribue t-elle pas à aggraver la crise identitaire quand on sait qu'aujourd'hui dans la mondialisation c'est le dépassement même de l'idée de l'état-nation et qui remet en question certaines définitions centrées sur des problématiques de l'espace on est d'accord vu que le centre n'existe plus aujourd'hui on est plus dans des littératures qui opposent on l'a dit tout à l'heure qui opposent les centres périphéries la littérature française à la littérature francophone la littérature africaine et la littérature des diasporas africaines alors à ce niveau il faut dire c'est vrai il y a une thématique de décentrement qui est là voilà est-ce que ça n'aggrave pas la crise identitaire c'est une question de décentrement parce que vous voyez la littérature va toujours avec ce qui se passe dans la réalité la littérature est toujours liée à la société il y a un lien intrinsèque justement entre littérature et société c'est pour cela que ce dont vous venez de parler c'est vrai une littérature de décentrement où l'Europe n'est plus le centre où l'Afrique n'est plus le centre de la création de la création absolument donc cela voudrait dire tout simplement que nous sommes dans une dynamique de mondialisation de globalisation où les questions ne sont plus des questions d'individus mais c'est des questions de tout maintenant par rapport à la question est-ce que cela aggrave aggraver je ne le vois pas mais plutôt je pense qu'il faut toujours penser ces éléments-là avec beaucoup d'optimisme avec beaucoup d'optimisme dans ce sens-là que ceci a quelque chose de particulier dans ce monde globalisant chacun trouvera sa place et ce n'est pas parce que nous sommes dans un monde globalisant que les individus n'ont plus leur voix qui doit porter il faut absolument que les individus en tout cas c'est vrai l'effacement de l'état nation mais il faut absolument que les individus arrivent quand même à s'exprimer et le fait que les individus s'expriment n'est pas forcément la sanctuation de la crise identitaire c'est plutôt l'expression de la crise identitaire et plutôt l'expression de l'identité de la métamorphose des mutations de l'évolution compte tenu juste des réalités que nous vivons actuellement nous vivons à une vitesse exponentielle où avec les progrès scientifiques beaucoup de choses vont rapidement carrément à la vitesse de la lumière quelquefois mais ce qui est intéressant c'est qu'on puisse réaliser que dans ce tout globalisant l'individu ne s'efface pas complètement parce que dans le tout il faut les individus pour faire le tout alors docteur Jean Nagnon Kossi est-ce que je me repasse à cette phrase d'Amadou Ampatéba qui disait en Afrique lorsqu'on meurt c'est toute une bibliothèque qui brûle est-ce qu'aujourd'hui cette âge-là n'est pas dépassée est-ce que les livres ne sont pas aujourd'hui les bibliothèques les griots de la culture africaine dans ce monde dont vous parliez qui est en pleine mondialisation où on voit une profusion une accélération des innovations technologiques est-ce que même le livre aujourd'hui même est remis en cause on évolue vers d'autres supports que sont les e-books là je parle de questions un peu extra-textuelles parce que le texte restera la production de pensées des écrivains prolifiques il y en aura toujours mais est-ce que nous aurons des supports je pense tout simplement que la déclaration d'Amadou Ampatéba restera d'actualité c'est juste le format qui change la bibliothèque d'accord mais c'est juste le format qui change ce que Ampatéba a voulu dire en disant qu'en Afrique lorsque un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle c'est parce que nous sommes d'abord partis de la tradition orale pour arriver à l'ère Gutenberg vous voyez maintenant actuellement avec l'évolution nous ne sommes plus dans cette tradition orale nous avons nous avons l'Afrique écrit les Africains écrivent et donc aujourd'hui lorsqu'un vieillard décède est-ce que c'est forcément une bibliothèque qui brûle c'est pas sûr voilà alors merci à vous cher docteur Jean Cossi Nianyon vous êtes docteur en littérature africaine à l'université de Lomé merci à vous d'avoir participé à cette émission de crise et identité qui s'achève comme ça merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis à très bientôt pour un nouveau numéro à très bientôt – Sous-titrage FR 2021